Cette question d'algèbre est constituée de cinq sous-questions indépendantes les unes des autres et, pour chaque sous-question, on ne demande que la réponse finale. Première sous-question, aux Jeux olympiques, combien y a-t-il de façon d'aligner huit athlètes sur une piste comportant neuf couloirs, sachant que les huit athlètes doivent être placés dans des couloirs adjacents ? Nous avons deux cas possibles, ou bien le couloir de gauche reste libre, ou bien le couloir de droite reste libre. Pour le premier cas, nous avons donc ces factoriels de huit possibilités. Et pour le deuxième cas, nous avons ces factoriels de huit possibilités. Donc, en tout, il y a factoriel de huit plus factoriel de huit possibilités, c'est-à-dire deux fois factoriel de huit, c'est-à-dire deux fois quarante mille trois cent vingt. Donc, quatre-vingt mille six cent quarante possibilités. Réponse finale, quatre-vingt mille six cent quarante. Deuxième sous-question, soit A et B, deux événements, supposons que la probabilité que ni A ni B se produisent soit égale à deux tiers. Quelle est la probabilité que soit A, soit B, soit les deux se produisent ? Comme A et B sont deux événements, ce sont des sous-ensembles de la catégorie d'épreuve oméga. On nous dit que la probabilité de A union B bar, c'est-à-dire la probabilité que A union B ne se produise pas, est de deux tiers. Ce qu'on demande, c'est la probabilité de A union B. De ceci, nous déduisons que la probabilité de A union B, c'est un moins cette probabilité de deux tiers. Donc, nous trouvons comme probabilité demandée un tiers. Réponse finale, un tiers. Troisième sous-question, dans l'ensemble C, quelle est la valeur de l'expression 1 plus I au cube exprimée sous forme cartésienne A plus B fois I, où I est l'unité imaginaire, telle que I au carré soit égale à moins 1 ? Représentons d'abord le nombre 1 plus I dans le plan complexe. Le voilà. Et dans ce dessin, nous voyons de suite que 1 plus I, c'est la racine carrée de 2 fois 6 de pi quart. Donc 1 plus I au cube, c'est la racine carrée de 2 fois 6 pi quart au cube, c'est-à-dire racine carrée de 2 au cube fois 6 de pi quart au cube. Et par la formule de De Moivre, le 6 de pi quart au cube, c'est la même chose que 6 de 3 pi quart. La racine carrée de 2 au cube, ça c'est 2 fois racine carrée de 2. Et le 6 de 3 pi quart sera représenté tout de suite dans le plan complexe. Voilà le point qui représente le nombre 6 de 3 pi quart. Nous lisons l'abscisse et l'ordonnée de ce point. L'abscisse, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Et l'ordonnée, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, le nombre complexe que nous cherchons devient 2 racine de 2 fois moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois I. Nous distribuons le 2 racine de 2 sur cette somme et nous obtenons ainsi tout de suite moins 2 plus 2 fois I. Réponse finale, moins 2 plus 2 I. Quatrième sous-question. Une suite arithmétique a pour premier terme 3 et la somme de ces 5 premiers termes est 75. Quelle est la raison de cette suite ? Nous savons par l'énoncé que T1 est égal à 3 et S5 est égal à 75. Pour une suite arithmétique, nous avons ces deux formules à notre disposition. Par la première formule, nous trouvons très rapidement T5. T5 vaut 3 plus 5 moins 1 fois D. Donc, T5 est égal à 3 plus 4 D. Par cette deuxième formule, nous trouvons rapidement le S5. S5 est égal à 5 fois 3 plus T5 sur 2. Mais par l'énoncé, nous savons que S5 est égal à 75. En remplaçant le T5 par 3 plus 4 D, cette équation-là devient 3 plus 3 plus 4 D est égal à 75 fois 2 divisé par 5. Donc, 6 plus 4 D vaut 30, d'où nous déduisons que D est égal à 6. Réponse finale, 6. Cinquième et dernière sous-question. Écrit l'expression suivante en termes de logarithme de X et logarithme de Y. Cette expression-là. Transformons d'abord ce produit entre parenthèses. Ce produit donne X exposant 1 fois X exposant 1 demi exposant 1 demi divisé par Y exposant 1 demi. Donc, comme ceci. X exposant 1 demi exposant 1 demi, c'est X exposant 1 quart. Et X exposant 1 fois X exposant 1 quart, c'est X exposant 5 quart. Nous avons ici le logarithme du quotient de 2 nombres. Ça, c'est le logarithme du numérateur moins le logarithme du dénominateur, comme ceci. Et ces deux exposants peuvent passer devant les logarithmes. Ainsi, nous trouvons comme réponse finale 5 quarts loc X moins 1 demi loc Y. C'est le logarithme du dénominateur. 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 C'est le logarithme du dénominateur.